Un joueur encore une fois sur le grill qui peut susciter des avis divers, c'est Rémi Cabella. Rémi Cabella qui est 10e joueur du temps de jeu, 48% des matchs joués, 9e au classement des notes, 6 buts et 5 passes, notamment en coupe où il a été très bon cette année on peut le dire lorsqu'il a été amené à jouer. Est-il typiquement coupe de la ligue-project, complément-project ou est-il ailleurs-project ou est-il même OMT Champions-project ? Si il vous a convaincu que pour vous il ne faut pas recruter des liés, qu'on a trois bons liés et que ça suffit. Complément-project pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il te donne la possibilité d'avoir une polyvalence intéressante et qu'avec un seul joueur tu peux pallier trois postes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, style derrière la place de Payet et la place de Thauvin, voire éventuellement dans un milieu à trois, voire derrière un attaquant. Voire même attaquant, on l'a vu cette année. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, sa polyvalence peut être très intéressante pour le club. Complément-project. Oui, mais complément-project tu gardes. Oui, je suis absolument d'accord avec Bernard. Mais voilà, Rémi Cabela c'est un mec en plus qui est bon quand il rentre en cours de jeu. Je n'ai jamais vu Cabela titular d'entrée de jeu et être bon. Après, il a le physique pour, c'est sûr que c'est plus facile pour Cabela d'entrée que pour Nouria. Quand il est sur le mode de plus, il rentre, il a toujours été bon Cabela. Et moi, je le mets du carrément dans le Complément-project. Vous avez du Champions-project ? Non, dans le Complément-project, vous avez le V2-3, là j'ai mon frou. Alors, tout à fait d'accord avec eux, Complément-project. Le problème, c'est qu'il est possible que l'OM aille chercher un mec Champions-project pour compléter le trio Payet-Tauvin-Ebis. Et un troisième. Et je pense qu'à ce moment-là, Cabela, ça se transformera en Ailleurs-project. En Bunassar-project. Oui, parce que j'imagine que tu vas chercher, je cite ce nom-là, vraiment la cantonade, un mec comme Belanda à Nice pour 9 millions d'euros, qui joint ton effectif, Cabela, il est aux oubliettes. Mais si dans le montage de ton effectif, tu doubles les postes, il va en manquer. Parce que même si tu mets les trois devant et tu rajoutes Belanda, il en manquera encore deux. Donc je pense que Cabela, il manquera une pointe et peut-être un autre équipe. C'est un polyvalence, c'est un polyvalence. Quand tu montes ton effectif, tu doubles les postes. Non, c'est ou Champions-project ou Ailleurs-project. Pour moi, il n'y a pas de complément pour le coup avec Cabela. La logique voudrait de toute façon, vu ces émoluments, qu'il ne peut pas parler de complément-project normalement pour un élément comme ça. Mais justement, moi je prends le problème à l'envers. Et je me dis qu'à la base, dans l'absolu, je voudrais que Rémi Cabela s'en aille. Pour moi, il a eu quand même deux saisons et il n'a pas vraiment saisi sa chance. Mais je sais le salaire qu'il a. Je sais très bien qu'il n'y a pas un club qui pourra s'aligner, qui pourra lui proposer ça. Donc, qu'il voudra rester parce qu'il a un engagement encore à l'OM sur plusieurs années. Il va te dire qu'il aime l'OM, il a le cœur dans la peau. Avec ce salaire, on aime tous l'OM, on a tous l'OM dans la peau. Donc, je vais prendre le problème dans le sens inverse. Et je vais dire, comme de toute façon, il ne partira pas. Parce que ça, c'est clair. Il ne partira pas. Et bien, autant l'utiliser du mieux possible. Et donc, à ce moment-là, je rejoins ce que dit Bernard. Je me dis que tiens, pourquoi pas Cabela ? Il va pouvoir dépanner sur plusieurs postes, sur au moins cinq postes. Donc, je me dis, complément project, comme Bernard, comme René. Voilà, avec peut-être pas la même motivation. Sur 50 matchs, il en jouera une quinzaine, une vingtaine. Voilà, pour moi, il aura un faible temps de jeu. Comme le dit Stéphane, pour moi, il faut recruter quelqu'un d'autre que lui pour doubler les postes pour rentrer sur Payet et Thauvin. Mais il reste quand même dans le club. On a compris vos positions. Non, mais il a raison. Et j'aimerais qu'on le tienne aussi pour Gomi. Parce que, je ne sais pas, la salaire qu'à Gomis, ce n'est pas évident qu'ailleurs, on lui est dans le notaire. Et Gomis, il faut qu'il réfléchisse un peu, que tu es bien et tu es à l'aise à l'OMB, tu gagnes bien. Ce n'est pas dit qu'ailleurs, on va t'en donner beaucoup plus. Le Caglis va beaucoup faire parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est évident. On conclut sur Cabela, on passe au grill suivant.